Musique Tout d'abord, je vous remercie pour votre patience. Et merci aussi pour les efforts que vous avez consentis. J'ai vu que les débats ont été achoppés, mais c'était des débats amoureux. Parce que l'objectif de tout un chacun qui est ici, c'est d'avoir un secteur haut bien développé, un secteur haut au service des bénéficiaires, et que nous sommes tous. Tous ici, nous sommes les bénéficiaires du secteur haut. C'est un secteur transversal, et c'est un secteur qui concourt à beaucoup de choses. L'avis, la santé, l'hygiène, et je vais même glisser sur l'assainition. Donc, encore une fois, merci pour votre patience, merci pour les débats. Donc, messieurs les représentants des services techniques, Messieurs les représentants du maire de la commune du district, Messieurs les chefs, les représentants des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques, même s'ils sont déjà disposés, Mesdames et Messieurs les représentants des maires de la commune du district de Bromaco, Mesdames et Messieurs de la presse, Distingués invités, En vous rendant par les qualités du protocole d'observer, Mesdames et Messieurs, Ainsi que l'a rappelé, M. le ministre, à l'ouverture ce matin des travaux, L'Assemblée Générale des Nations Unies a décidé en 2020 de proclamer le 22 mars, Chaque année, sur l'année de l'eau. Vous avez eu, toute la journée, à échanger sur le thème de l'année 2021, La place de l'eau dans nos sociétés, Comme à l'envers, Et comme chacun le sait, l'eau, c'est un élément essentiel pour la vie. L'eau est vitale pour créer des emplois. L'eau est là pour soutenir le développement durable. Et tout cela contribue à réduire la pauvreté. L'eau est un facteur de réduction des effets des gaz à serre. L'eau est un facteur de réduction des maladies à hydrique. Et même la COVID qui s'est vit actuellement, L'eau est un facteur de réduction de l'incident de cette maladie Qu'on n'arrive toujours pas à rencontrer. Mesdames et Messieurs, Les travaux de cet après-midi, de la journée entière, Sont la suite logique des différentes activités Que nous avons entrepris dans le cadre de cette journée. La tenue de conférence de presse que M. le directeur de Boudouboulé a bien voulu tenir au sein de Boudouboulé. La tenue de la présence de la cérémonie, L'islam auquel vous avez assisté aujourd'hui, Le film documentaire, Les débats autour des différents thèmes que vous avez eu à débattre. Aussi, j'ai une doute forte que vous aurez à chacun à son niveau A essayer de mettre en oeuvre pour chacun à ce qu'il le conserve. Les recommandations, les 19 recommandations que vous venez de cister, Chacun à son niveau peut faire quelque chose. Chaque département peut faire quelque chose. Et le département de l'eau s'est compté sur chacun Pour que nous puissions, l'année prochaine, Inch'Allah, Dire que nous avons mis en oeuvre la majeure partie, Sinon, l'ensemble des recommandations issues de notre travail. Et toutes les recommandations que vous avez eu à citer, C'est des bonnes recommandations. L'eau, c'est la gestion intégrée des ressources en eau. L'eau, c'est le charme. L'eau, c'est le conseil supérieur de l'eau. Il faut bien le mettre en place parce que maintenant, Pour qu'on puisse avoir une portée au niveau national, Les actions que nous menons, Les différentes politiques que nous sommes en train de mener, La rélecture de la politique, Les programmes que nous allons mettre en oeuvre, Tout cela, pour la mise en oeuvre, Il faut qu'il y ait un portage, je dirais, politique. Et ce portage politique, pour qu'on l'aime, Il faut bien que ce soit à travers des organes bien représentatifs, Bien écoutés, si je vous le dis, Pour que nous sortions le résultat, Il y ait une gestion intégrée des ressources en eau Pour le bonheur de l'ensemble des populations dans l'année. Et sur ce, je ne saurais terminer sans encore remercier L'ensemble de nos partenaires techniques et financiers Qui nous ont toujours accompagnés, A commencer par le gouvernement, Qui donne chaque année un peu plus, Mais nous cesserons de demander chaque année un peu plus encore. Nous sommes conscients des difficultés, Nous sommes conscients des efforts faits par le gouvernement, Mais encore une fois, au nom de tous, J'ose le dire, nous demandons au gouvernement De faire encore davantage pour le secteur de l'eau Et pour l'ensemble des secteurs. Parce que les secteurs de l'eau, S'ils reçoivent quelque chose, C'est la santé qui bénéficie. Si le secteur de l'eau reçoit quelque chose, C'est l'assainissement qui bénéficie. Si le secteur de l'eau reçoit quelque chose, C'est l'ensemble des secteurs Qui ont le développement à charge Qui ont cela. Si vous n'avez pas de l'eau, Vous vous attelez d'abord à chercher de l'eau, A vous ravitailler. Si vous avez de l'eau, Vous vous attelez à faire les actions génératrices de l'eau. Tout vient après que vous ayez de l'eau. Donc, si l'eau est là, C'est un mieux, Les autres vont couler. Donc, sur ce, Je déclare Claude Moutard. Merci. Merci.